Je m'appelle Cate Thiloers, j'ai eu l'occasion de visiter le petit élevage de verre à soie amateurs de Pascaline, à Rochefort, près de Rochefort, et de voir le fil qu'elle en a tiré. J'ai tenu à vous faire profiter de l'aubaine dans ce deuxième épisode, filmé et enregistré avec un smartphone, la caméra étant tombée en panne cet après-midi là. Et pardon pour le son, il faudra tendre l'oreille. Donc, le bombix mori, qui est le plus connu et qui fait la plus belle soie, la soie mulberry, la maubère, la maubère, voilà. Et ce verre à soie ne se nourrit que de muriers blancs, donc nous par ici on n'en a pas, donc c'est difficile de faire un élevage de verre à soie de cette espèce-là. Alors, c'est un verre à soie, pourquoi il fait une soie vraiment parfaite ? Parce que quand il fait son cocon, le fil est continu. Donc, le verre à soie grandit, quand il est arrivé au bout de son cycle, il fait, il s'enferme dans un cocon. Ce cocon est fait d'un fil continu. Si tu veux pouvoir garder les papillons, quand le papillon va sortir, il va abîmer le fil. C'est pour ça que pour cette soie-là, on prend les cocons et on les ébouillante, tuant ainsi la larve. Et une fois que le cocon est donc ramolli par l'ouillante, il est mis en fil. Et c'est un fil continu, on a déjà vu des vidéos de ça. C'est beaucoup de travail, le temps que les chenilles croissent ? Non. Vous surveillez l'humidité ? Oui, surveillez l'humidité, bien sûr. L'été, j'ai vu facile, parce qu'il fait chaud, donc il ne doit pas chauffer. Il l'a fait très sec, donc il n'y a pas eu de problème d'humidité. Au début, les chenilles, elles sont toutes petites comme ça. Donc, tu donnes quelques branchettes et c'est bon. Et plus elles grandissent, plus elles mangent. Là, maintenant, j'en suis à deux gros bouquets par jour. Pendant encore, à mon avis, dix jours peut-être, peut-être même moins. Donc, première éclosion le 11 du 7. Le 11 juillet, donc, ben voilà, normalement jusqu'au 20 du 7. J'ai noté, on est le 22 août. 22 août, oui, donc, dans quelques jours, elles vont commencer à vouloir faire leurs cocons. Comme on est en Ardennes et qu'il fait quand même froid, tu comptes continuer en hiver ? Mais dans les pièces, de toute façon, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, dans les pièces, à mon avis, il y a toujours... T'as toujours assez chaud, quoi. À peu près 20 degrés. Je les mettrais peut-être en bas. Là, on va voir, on va voir. Il faut que j'ai 20 degrés dans l'aquarium, quoi. Quand tu fais le travail de fileuse et tisserande, comme moi et certaines copines, on essaye de s'arrêter aux achats à 100 kilomètres de chez nous. Et pour la soie et le coton, on était toujours kick-up-biche, comme on dit à conseil. Là, j'avais trouvé de la soie chez Marie des Soies, près d'Angers, entre Angers et Saumur. Mais maintenant, on sait qu'on peut cultiver de la soie chez nous. Ah oui, parce que le légustrum, il y en a tout plein, partout. C'est une bête haie. Oui, oui, c'est bon. Et on a tout l'hiver. Tu vois, les aquariums sont ouverts, parce qu'ils ne pensent qu'à manger. Oui. Mais là, Jean-Claude, il va falloir penser, parce que je vois la date, il va falloir penser franchement à couvrir l'aquarium, parce qu'ils vont commencer à devenir fumeurs. À partir du moment où ils ne veulent plus manger, c'est une bête, c'est une bête.